J'ai retrouvé Isabelle Johnson et William Brunet. Ils se sont réfugiés sur une petite salle d'inveramance. Laisse-le donc assumer. Pas comme si je ne l'avais pas mis en garde, lui. Des fois, j'ai l'impression que tout ce que tu as compris de ton rôle de père, c'est de faire des reproches aux enfants. Thomas et moi, on essaie d'avoir un bébé. Oh! Félicitations! Bullard retient sa plainte. Quoi? Réserve-moi tout de suite mon billet d'arrivée. Et j'en réservais pour Éric aussi? Non. Congratulations, partner. Je te dis que ce n'est pas facile de convaincre les gens de venir à l'enquête. Je suis content de voir que ça se passe mieux entre Mégane et toi. Il a quand même fallu que je retravaille pas mal sur son flash de départ pour arriver à une vraie bonne idée. J'ai compris qu'elle avait besoin que je donne plus de crédit pour être efficace à 100%. On développe une application pour dépiciter les fraudes. T'es conscient que tu peux tout perdre. J'ai peut-être juste plus de pif en l'affaire que toi. C'est tout. On a retracé Isabelle et Brune. Comment je peux vous aider? Je veux leur voir cracher tout l'argent qu'ils m'ont volé. Faudrais-tu que j'en parle de marque? Je pourrais peut-être faire avancer l'enquête. Tu en laisserais pas partir en Europe à 15 ans, voyons. Et voilà tes pires et grands pas. Où c'est que tu vas là? Est-ce que je peux compter sur toi pour des démarches d'aide médicale à mourir? Et mon prospect européen? C'est comme un recul généralisé. On dirait qu'ils ont plus le goût de faire des affaires avec nous. Ben voyons. T'oublies de plus en plus des petites choses. Ah ben je sois. À mon avis c'est un pareil fait aussi. J'attends de nouvelles. Ben je pense que j'ai trouvé mon sport. Tant mieux pour toi, mais moi je reviendrai pas. Ah, donne-toi une autre chance. Ah ben ça c'est les 750 000 piastres que j'ai fait de perdre la compagnie. Comme ça vous allez arrêter de mécœurer avec ça. Oh my god! Tiens, c'est celle-là de le faire. Ah, pour toi, pour toi, regarde. Je te le dis, mon agresseur c'est Olivier. Le travail est super médiculeux. Il a le souci du détail comme mon agresseur qui a pas laissé de preuves ni de traces. Marie, tu peux pas accuser quelqu'un juste parce que t'as des impressions. Je te le dis, mon agresseur qui a pas laissé de preuves ni de traces. Je voulais voir si nos démarches ont été bloquées en Europe. Le billet est pas nécessairement même là-bas. Moi j'ai pas eu de nouvelles de Nico depuis que je les ai rencontrées. Ah bon? Je pensais que c'était dans la poche ça. Ah, je suis sûre que oui. Mais il va falloir que je les relance si je veux que ça avance. Ah, c'est peut-être eux autres. Non. C'est Louisa qui me donne les coordonnées de marque. Good. C'est une maudite bonne affaire ça d'avoir un ancien policier dans la famille. Tu trouves pas? Mais j'ai pas nécessairement envie de redéballer ça encore une fois. Je comprends. Mais si quelqu'un peut aider... C'est pas comme si j'avais d'autres options. Ah, putain. C'était cool à Toronto hier. Oui, ça s'est très bien passé avec Sullivan. Cool. J'aurais aimé savoir ça. Là, là, ça fait deux fois que tu me tasses pour je sais pas trop quelle raison. C'est quoi? C'est ça ta façon de me coacher? T'aurais d'autres occasions d'apprendre. OK. Puis, qu'est-ce qui arrive avec l'idée de partager avec Marlboro nos réseaux sociaux, la pub web et tout ça? Ça fonctionne. Sullivan est bien partant. T'as eu un bon flash. Bon, cool. Je vais aller m'occuper de ça, là. Non, non, tu touches à rien. C'est l'agence de marketing qui va s'occuper de tout ça. Attends, tu me mièzes, là. C'était mon idée, ça. J'aurais aimé ça avoir un minimum de responsabilité là-dedans. T'auras pas le temps. T'es déjà trop occupé avec ta petite compagnie, là. Comment t'appelles ça? Ta start-up. OK, OK. C'est ça qui te gosse. Non, non, non. Pas du tout. Mais notre micro-grasserie, puis toi qui retournes à l'école, c'était pas assez pour toi. Je sais pas c'est quoi cette manie-là que t'as de te garocher d'un bord pis de l'autre. Ça s'appelle de la multitâche, grand-papa. Puis ça, en 2018, c'est considéré comme un gros atout. Regarde, c'est pas de ma faute. C'est pas capable de suivre. En tout cas, lâche pas. Oui, allô? Oui. Ils ont trouvé aucune trace d'ADN? Non, rien. Il n'y a aucun indice. C'est pour ça que l'enquête avance pas. La seule preuve qu'il y a eu... ...qu'il y a eu une agression, c'est le GHB qu'ils ont trouvé dans mon sang. Ouais. S'il n'y a pas d'élément de preuve concret, c'est sûr que c'est plus compliqué. Je peux comprendre que ça piétine. J'avais pensé que... que tu pouvais fouiller dans les dossiers pour essayer de trouver des cas similaires. Puis peut-être même m'y refiler. Non, je m'excuse. Je peux pas faire ça. Non, je comprends que c'est délicat, mais je te juge que personne peut le savoir. Non, je suis désolé. Les dossiers des plaignantes, c'est confidentiel. Ce que cet homme-là m'a fait, il l'a sûrement déjà fait, puis il va probablement le refaire. Les policiers parlent d'un pro. Écoute, Marie-Ève, je comprends tout ça, mais... J'ai deux filles. Moi, je vais m'en remettre. Mais il y a sûrement des adolescentes, des femmes plus vulnérables. Cet homme-là peut pas rester en liberté. Robert, c'est Marc. Écoute, j'aurais un service à te demander. J'ai mis Josée sur le cas de nos fraudeurs. Elle va regarder nos recours pour essayer de les ramener au Canada puis les poursuivre. Quoi? On va s'arranger pour récupérer tes investissements et ceux d'Agoa jusqu'à la dernière scène. Ok, bien merci, mais pas, j'aurais pu m'en occuper. Ah, on me fait un plaisir d'y passer son party à ce fille-là. C'est ça qui m'écoeure. Je t'aille entraîner là-dedans, je suis désolé. Ah, Philippe, tu méritas pas de tomber sur une crosseuse. Elle va payer pour. Fie-toi à moi. On serait-tu rendus au jour J? Oui, puis on est plus que prêtes à part de ça. Il reste juste à envoyer un petit rappel de dernière minute. Yeah! Ah, j'ai hâte à ce soir. Moi aussi, mais j'ai un peu le trac. Pourquoi? Tout est réglé au quart de tour? Je sais, mais il n'y a rien qui garantit que mes toiles vont se vendre. Ça reste de l'art, tu sais. Veux-tu te calmer? Le stress, là, ça peut nuire à la fertilité en plus. Mais moi, donc, plus de pression. Faut que tu fasses attention à toi si tu veux un bébé en santé. Tiens. Mon gars, t'as-tu dévalisé une librairie? Oui, quand j'étais enceinte, Deschardot. J'ai pas eu le temps de tout lire en neuf mois, mais justement, toi, tu peux prendre de l'avance. D'ailleurs, as-tu commencé l'acide folique, toi? Oui, j'en ai acheté à la pharmacie. Puis les cours prénateaux, hein, faut que tu t'inscrives tôt si tu veux de la place. Louisa, je suis même pas encore enceinte. Puis à part de ça, là, t'es la seule qui le sait, fait que... J'en serai pas à mon premier secret bien gardé. Je sais bien. Ah, viens. Bien, merci beaucoup de m'avoir dépanné, hein. Ah, ouais. Wow. T'es plutôt médiculeux? Ah, c'est... c'est Mégane qui l'a plié comme ça, hein. Faut super attention aux vêtements. OK. Je me suis renseigné comme tu m'as demandé, puis j'ai peut-être trouvé pourquoi ça débloque pas avec les Européens. OK, shoot. Il y a eu un gros colloque sur le développement du rap de la semaine passée à Copenhague. Puis la plupart des compagnies qu'on a approchées étaient lourdes. Ouais. Ça pourrait expliquer pourquoi un contact n'était pas très disponible dernièrement. Hum-hum. Mais c'est exactement depuis ce colloque-là que ça s'est refoisé avec le rap. Hum-hum. Faut fouiller ça. Ouais, il y a peut-être un lien. Oui, Camille, j'ai besoin d'une information. Je voudrais que tu vérifies si Daniel Muller était présent au colloque de Copenhague. Merci. Camille, le compte rendu que je t'ai demandé hier, hein? Je t'ai mis une table des matières. Tu aurais juste à l'enlever, si t'aimusant. OK, merci. J'aurais une autre demande urgente. J'avais demandé à Mégane de s'occuper de la grosse campagne d'Azul qui va avoir lieu le mois prochain. Elle a complètement oublié. Oh, l'échéancier va être serré. Ouais, puis je suis vraiment dans le jus. Penses-tu que tu pourrais t'occuper de programmer des rencontres avec l'agence OPC? Euh, oui, oui. Pas de problème. Puis il faudrait aussi s'assurer qu'il s'occupe du placement média dans un délai. Ah, OK. Euh, mais l'échéancier? Ah, ben là, je te fais confiance, là. Tu pourras t'en occuper juste après leur avoir parlé. Ah, puis il faudrait aussi faire vérifier le budget par Philippe. OK, mais qu'est-ce qu'il y a de plus pressant? Ben là, idéalement, il faudrait que tout ça soit réglé aujourd'hui. Merci, Camille. T'es vraiment efficace. Merci. Oui, bonjour, Madame Guillon. C'est Marie-Ève Renaud. Oui, oui, j'ai lu votre courriel, mais j'aimerais ça que vous m'expliquiez. Quand on s'est vus à Paris, tout avait l'air parfait. J'aimerais ça comprendre pourquoi vous avez changé d'idée. On détend bien le pied d'appui pour s'enraciner au sol. Et on recommence quand on attrape un coup de vent. Bravo, Jacqueline, c'est excellent. Ah oui, t'es vraiment bonne, maman. On revient doucement et je vous propose de faire la posture d'achèse qu'on a vue ensemble. Oh, ça me disait rien? La chaise que Jacqueline appelle la chaise de la torture. Tu dois te tromper d'élève, j'ai jamais entendu ça. Ah, je... Ah non, 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 c'est quand t'es venue toute seule que je t'ai montré la chaise. Ah, oui, peut-être. T'as fait un cours après celui qu'on a suivi? Euh, ben, je voulais pas te retarder. Ah, ben oui. C'est pas parce que t'es orgueilleuse, hein? Ah, crée, maman. On respire. Qu'est-ce qui se passe? Marielle va nous dire ça. Club de tir, ce soir? La blonde vient de se booker une sortie de film. Non, merci. Je vais passer mon tour cette fois-ci. OK. Ah, salut. Salut. Merci encore pour rien, hein? T'as même le fun. Ben oui. On remettra ça. Hum-hum. Alors? J'ai des mauvaises nouvelles pour votre démarchage en Europe. Bon. Mon contact chez Unico est allé au Danemark la semaine dernière pour assister à un colloque. À Copenhague, développement durable. Ben, je vais faire une histoire courte. Daniel Muller a fait une conférence puis il a laissé entendre que les O'Hara négociaient en cow-boy. Fuck. Fait que quand tu l'as vu... Le mal était fait. Puis ça a fini par faire boule de neige. Comment... Comment c'est venu sur le tapis avec Unico? Ben, ils m'ont dit qu'ils retiendraient pas mes services parce qu'ils se sont rendu compte que j'avais travaillé pour Agua dernièrement. Ah non, non, shit. Ah. Ah, shit. Ben, je vais arranger ça, là. Je vois pas pourquoi j'aurais pas ce contrat-là. Ah non? Ouais. Ça va être moi et puis t'as pas nous autres. As-tu quelqu'un pour garder Charlotte pendant l'encant ce soir? Oui. Thomas va s'en occuper avec Abby. C'est comme il y a du fond d'encens. Je te dis que c'est deux, là. Mais par contre, puisque tu l'offres, là... Moi, j'ai un rendez-vous demain après-midi puis je sais pas trop quoi faire avec Charlotte si jamais t'es libre. Ben, oui. Je lui garde mon après-midi. Ah, merci. Bien à moi. T'as le meilleur, t'as le fini. Ah, regarde ça. Leur houblon bio, c'est quand même intéressant, ça-là. Ouais, mais pas assez pour qu'on sache de fournisseurs. Non, et puis en plus, ils chargent trop cher. On oublie ça. Ouais, mais on pourrait quand même en parler aux représentants du houblon bio, là. T'sais, d'un cas où ça lui donne l'idée d'un petit upgrade. On a d'autres priorités pour l'instant. OK, c'était juste une suggestion. Oui, Théo. Ah, vas-y, ça va. Ouais, bien, ça s'arrange pas entre vous deux, hein? Ouais, même qu'il s'empire à chaque jour. T'as essayé de creper l'abcet avant que ça dégénère? Ouais, je suis pas sûr ça te donnerait de quoi, pas vrai? Le ton monte tellement vite avec lui, là. Moi, il a arrêté de me piner avec la fraude depuis que j'ai mis un chèque de 750 000 piastres d'en face. Ben, gars, il a du guts. J'suis juste pas sûr d'en avoir autant, mettons. En tout cas, c'est cool d'avoir un associé plus parlable que lui. OK. Ouais. J'ai l'info au sujet de Daniel Muller. Il était présent au colloque. J'suis déjà au courant. Merci, Blink-Valfraîche. Ah, je m'excuse. J'avais pas compris que Mélanie aussi avait des dossiers pressants. Regarde, Camille, t'es payée pour rester toute la direction, OK? Mais ta priorité, c'est moi. On se comprend? Oui. Good. Pas de problème. J'arrive tout de suite. On va tirer ça au clair. Vous partez déjà? Ouais. Il y a un problème électrique avec ma voiture. Il faut que je passe au garage. Je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller. Peux-tu prendre le document sur le comptoir? Ça, c'est les papiers que ton médecin t'a donnés? Ouais, c'est le... le formulaire officiel du gouvernement. Puis tu remplis pas tous les critères? Je suis pas en fin de vie. Mon médecin peut pas dire que ma mort est imminente, prévisible. Ouais, mais si t'es en train de perdre toute ta qualité de vie, ça marche pas. En gros, faudrait que j'aille un cancer en phase terminale. Non, ben écoute bien l'absurdité. Faut être lucide au moment de passer à l'acte. Mais moi, c'est neurologique. Alors même si j'arrive en fin de vie, je risque de plus avoir toute ma tête et alors ils vont déclarer que je suis pas apte à demander l'aide médicale à mourir. Jesus Christ. Tu proposes quoi, ton médecin? Qu'on fasse des démarches en Belgique ou en Suisse, quelque part où le suicide assisté est permis. Attends, on parle plus de la même chose, là. C'est plus compliqué, c'est sûr. Non, hey, tu mérites plus que ça, Théo. Voyons, l'idée, c'est de partir dans la dignité, pas d'aller te suicider à l'autre bout du monde. Samuel, c'est la seule option. Bien, je suis convaincu que nous. C'est quoi le nom? Donne-moi, as-tu un numéro de téléphone? Docteur Gino, c'est le deuxième. Attends, répère-toi. Je vais l'appeler, je vais le faire changer d'idée. Il va appuyer notre demande. Tu vas voir. Je voulais juste être sûr que t'étais pas perdue dans ton walk-in. Ah, ah. Qu'est-ce que tu vas porter, toi? Ça va peut-être m'aider à me brancher. Bien, je vais pas aller en camp, moi. Comment ça? Bien, j'ai une soirée de poker au programme. Ah, je t'ai quasiment cru avec ta poker face. Ah, non, non, je suis sérieux. Je suis désolé, je t'en ai pas parlé avant. Dans ma tête, c'était clair. Tu vas vraiment jouer aux cartes au lieu de m'accompagner à l'encant de la fondation? Bien, ça donne de même. Ça fait un bout de temps que cette soirée-là est organisée puis comme ça se passe chez moi avec des chums que je vois pas souvent. Tu m'en as jamais dit un mot. J'ai juste pas pensé de t'en parler. De toute façon, le PR, c'est pas vraiment mon phare. Je t'ai déjà vu aller avec Maud Bédard puis t'avais l'air très à l'aise. Bien, regarde, si ça te boke vraiment, je peux annuler. Non, non. Non, non, c'est correct. Je comprends que ça s'annule pas facilement une soirée de poker. La rouge est belle. Je vais vers l'entraînement. Je suis prêt pas ici. Les parents d'Émile vont vous reconduire? Non, je vais aller rejoindre chez lui puis après ça, on va prendre l'autobus. Tu vois? On est capable de s'organiser puis de se déplacer tout seul. C'est fou. Bon, Anne, arrête la baboune, là. Viens ici. OK, sérieusement, là. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de si épouvantable en visitant deux, trois pays d'Europe? Qu'on se perde? Il y a des GPS dans nos deux selles. Je le sais. C'est pas ça, le problème. T'as peur de quoi, d'abord? On s'en va pas en Syrie, là. Puis ici, c'est les attentats que tu stresses, là. C'est toi que ça peut arriver ici aussi, t'sais. Non, non, c'est pas ça. Regarde, j'ai repensé, là. Puis si tu veux, l'été prochain, on va aller à Paris en famille. On peut même emmener les mille. Bien là, c'est vraiment pas le même trip, là. Je sais, mais au moins, regarde, le jour, vous vous promènerez tout seul. Je comprends juste pas y'a eu le gros danger. T'sais, c'est pas notre genre de faire des mauvaises rencontres puis finir dans l'enfer de la drogue, t'sais. Regarde, arrête, là. Je te fais confiance, tu le sais. C'est pas ça, le problème. Mais c'est quoi, d'abord? Ton âge! Le voyage en Europe, ça va être bien beau quand tu vas être majeur, mais là, à 15 ans, je te laisse pas partir. Y'a-tu un problème? Non, 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 c'est beau. Non, je me demandais juste ce que mon chum était en train de faire. Il est censé jouer au poker avec des amis ce soir, mais ça sonne à faux, son affaire. Je sais pas, j'ai comme des doutes. Bien, appelle-le, si ça peut te rassurer. Bien, comment je fais ça sans avoir l'air de l'espionner puis il peut bien dire ce qu'il veut. Bien, pense à ça, là. Moi, je vais aller voir le reste de l'encart, bien oui. Salut! Hey, je voulais savoir s'il t'a donné le dernier paiement au traiteur. Ah, bien oui, je l'ai donné ce matin, je te l'avais pas dit. Ah, ça se peut, mais ça m'a échappé. Désolée. Ah, bien, pas de problème. Est-ce que l'encart va bien? Oui, 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 oui. Écoute, si jamais ça te tente de passer chez Marc, il est censé jouer au poker avec des amis ce soir. T'es amateur, non? Oui, mais c'est drôle parce que Marc a eu la même idée que toi. Je suis chez lui. Est-ce que tu veux que je te le passe? Non, 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 non. Bien oui, je suis vraiment en train de jouer au poker. Bon, là, j'ai l'air d'une vraie folle. Bien, j'aurais pas dit ça comme ça, mais... Bon. Bien, OK, j'en rajouterai pas. Bon poker. OK, merci. Bon encart. On est lourd. Hum. OK, fait que ton ami est prêt à programmer notre app? Ah, nice, ça, c'est vraiment nice. Bien, demain, je vais pas d'école. On pourrait se voir à l'après-midi pour parler de tout ça. OK, à demain. Salut. Salut. Je voulais te dire, pour ton projet de start-up, j'ai réagi fort un peu. C'est à cause de ce qui m'est arrivé. Non, c'est correct. De toute façon, c'est pas ça qui va m'arrêter. Tant mieux. C'est ton argent. Non, c'est juste que... que tu sois prudent. Ouais, j'avoue que ce que je t'ai dit, c'était une cheap shot. Non. Non, c'est vrai. L'instinct pis moi, c'est deux choses. Comment le pas? Non, l'analyse, oui. Mais... Le flair pis le gut, tu... tu tiens plus ça que ton grand-père. Moi, je pense que c'est comme un compliment. Certain. Tu as ça dans le sang. T'es un entrepreneur. En tout cas, pour le reste, j'espère que je retiens de toi. Bonne vieille. Allô? Allô? Puis? Ça a super bien été. J'ai vendu toutes mes toiles. Wow! T'es tombée hot! Ça a l'air que j'ai pas perdu ma cote. Bravo. Tu es encore en train de travailler à cette heure-là? Ouais, j'ai des délais serrés, fait que j'essaie de clencher, mais on parle pas de ça, mais on a de quoi fêter. Ouais, puis j'ai une coupe d'idées pour fêter ça. Ah ouais? Je suis dans mon pays de vulation, en ce moment. OK. Puis évidemment, tu penses que c'est à ce soir qu'on va faire notre bébé? Ah, je le pense pas. Je le sais. Je sens ça, moi, de ces choses-là. On s'entend que les crêpes, c'est pour me rattraper un peu. D'ailleurs, si tu veux la preuve que j'étais chez moi hier, il y a des caméras de surveillance à l'entrée. Arrête, là. Je me sens déjà assez mal de même. Trop bonne, tes crêpes. Hein, Charlo? Merci. Sérieusement, il faut juste que je m'habitue à ton petit côté indépendant. Ouais. Puis moi, ton petit côté liaison fatal. OK, là, j'arrête. Peux-tu me prêter ton sel? Qu'est-ce que tu vas faire? J'active la fonction «Localiser mes amis ». Comme ça, on va toujours savoir où est l'autre avec le GPS. Non, mais je te l'ai dit, je veux pas t'espionner. Je sais. Mais ça peut être pratique si jamais tu perds ton sel ou pour me demander d'acheter du lait si tu veux que je sois à l'épicerie. Ou peut-être que c'est moi le freak genre liaison fatale. Hum. Hé, hé, trop tard. On avait planifié une réunion. Non, non, non. Euh... Je voulais m'excuser pour ce que je t'ai dit. Je le pensais pas vraiment. Ben, coudonc. Mieux vaut tard que jamais. Puis, je sais que j'ai été pas mal baveur ces derniers temps. Ben, ouais. Tu peux pas être plus mature que ton âge. Oui, mais c'est parce que ça m'a vraiment fait de quoi, l'histoire du pitch que t'as fait à ma place avec Son & Sound. Bon, regarde, pour le reste, ça a juste comme dégénéré, puis... je le regrette. Ben, c'est bon. Dis-toi que c'est oublié. puis toi, t'as rien à me dire? Non. J'ai dit que j'étais oublié. OK. OK, on a eu un petit reality check avec l'Europe. Ouais, si ça devient clair qu'on percera pas ce marché-là, si facilement. OK, mais on abandonnera pas tout de suite. Ça va finir par aboutir, non? Non, non, nos chances sont vraiment trop minces. Ah, les compagnies européennes ont compris qu'on voulait percer le marché, fait qu'ils font vraiment tout pour nous bloquer. Ah, ouais? Sympathique. Ben, ça m'a fait repenser à l'Asie, hein? Des milliards de consommateurs qui sont assoiffés de nouveautés et d'eau. Ben, c'est un marché énorme, on s'entend, hein? Pis toi, t'as déjà travaillé en Chine, right? Ouais, mais justement, je sais que c'est du développement à très long terme, avec les Chinois, les Asiatiques en général. Ça demanderait des investissements considérables. Pas si on y va étape par étape. Ça serait bien parce que moi, c'est pas un marché que je connais. Mais si la compagnie prend cette direction-là, on va relever le défi, hein? Ah, j'imagine qu'avec les bons outils, hein? Ouais, et peut-être qu'en développant parallèlement dans le reste du Canada. Exact, hein? Ça nous empêche pas de nous ouvrir d'autres portes. Phil, tu peux sortir, hein, si t'as quelque chose de mieux à faire ailleurs. Désolé, c'est une urgence familiale que je vais gérer plus tard. Bon. Ouais, 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 tu veux ta boîte de joie. Tiens, allez, vas-y. Ah, ben, tu continues à prendre de l'avance en douce? Ouais, j'ai même pensé donner des cours à Charlot. Ça va commencer à être humiliant s'il me dépasse, toi aussi. Tiens, je te laisse ça là. OK. Bye, mon amour. Je vais revenir te chercher après le dodo. Je te t'aime. Faisant pas trop, là? Ouais, promis. Bon, rendez-vous. Merci. Bon, par quel jeu on commence? T'as déjà changé pour ta compétition? C'est bien. Euh, avant de voir Aimée là-bas, est-ce que tu peux me dire si une fin de semaine de camping en cas, c'est OK pour toi et va falloir mettre l'attente en cours? Avant de parler de camping, là, on va parler de ta retenue. Eh bien, pour avoir une retenue, ça prend trois manquements. L'école m'a envoyé un courriel. J'ai été voir sur le portail un oubli de matériel en éduc, un retard en cours puis un travail en retard. Ça fait trois, ça. Oui, non, ça, c'est... c'est un peu niaiseux, là, je vais t'expliquer. J'espère. Puis tu vas aussi m'expliquer pourquoi t'as eu 68% pour un travail de fin d'étape? 68? Bien, bien, c'est ma pire note à vie, là. Bien, OK, pour le linge des dus, là. Je l'avais pas chez Josée hier matin. Mais pour le retard, c'est vraiment pas de ma faute, là. C'est l'autobus qui était pas à l'heure. Hum, hum. Puis pour le travail? Oui, mais ça, c'est un peu 68, là. J'ai oublié mon gros devoir d'anglais, fait que je l'ai faite vite le soir. Puis c'était pas terrible, là. Fait que j'ai essayé de l'améliorer le lendemain à la pause, mais ça a l'air que le prof m'a donné un retard en plus de sa note-poche. De ta note-poche? Oui. Mais c'est la dernière que je vais avoir, là. Puis il a retenu aussi, je te jure. Je te crois. Puis pour le camping? OK, mais à condition que tu respectes tes résolutions. Puis que t'ailles me chercher à la médaille d'or au 400 mètres. C'est une bonne idée, faudrait que ton chum s'ymele l'intègre dans l'application. OK, bien, je vais lui dire de noter ça pour sa maquette. Merci. Bien, t'as-tu dit combien de temps ça allait prendre? Une semaine gros max, là? Mais d'ici là, il faut quand même trouver le nom de l'application si on veut réserver le même nom de domaine. Oui, bon point. Ça vous tente pas d'aller brainstormer sur une terrasse? Fait super beau dehors, là. On est bien ici? Oui. Bon, je disais ça le même. Non, je suis surprise que tu me dises ça, Anne. Elle m'a pas parlé ni de son travail ni de son linge dédu. Mais bon, t'es encore loin de la délinquance. Oui, je sais bien, je dis pas qu'elle se mette à nous en passer des petites vides. Non, c'est sûr qu'elle est capable. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir? Ben, disons qu'avant que tu permettes à Anne et Emile de ficher ensemble, ben, il l'avait déjà fait chez moi en cachette. Non. Oh, non, non, mais inquiète pas, là. J'ai mis les choses au clair puis elle a été très respectueuse, là. Mais j'espère bien. Pas de danger qu'elle me la raconte, ça, là. Peut-être que je devrais poser un peu plus de questions étant donné qu'elle soit chez moi. Oui, c'est pas une mauvaisité de la cervelle, plus pour le prochain. Je vais juste pour être sûre qu'elle prenne pas de mauvais plis. En tout cas, j'aurais été plus vigilant là-dessus que sur mes investissements. Ah, ben, regarde, ça, il y a du monde intelligent qui se font avoir tous les jours, hein. Là, j'ai encore rien de concret en termes de poursuite à proposer, mais je travaille fort là-dessus. J'en doute pas de ça. Il y a un modèle pour âme côté travail. Ah, ben. Il n'y a aucun risque de délinquance. Exit fraudsters. J'aime ça, moi. Oui. Ah oui, ça dit tout. Tout ça qu'il faut. Je vais juste me prendre une note pour réserver le nom de domaine, mais il faut y aller. Non. Tu reprends-tu le métro? Yep. OK. Ciao. All right, ciao, les gars. Ciao, allez. Salut. J'ai pu te payer un ouvraire? Euh... Je sais, c'est pas subtil, là, mais j'ai vu ton prof et j'ai vu ton profil. Euh, oui, mais je dois y aller, là, on m'attend. Euh... En fait, euh... J'aurai le temps pour un petit verre. Solange, c'est vrai, c'est aujourd'hui que vous revenez d'Irlande? Oui, on vient juste d'arriver. Puis? Ça s'est bien passé, là-bas? C'est pas mal d'émotions pour Derek, c'est sûr, mais ça a super bien été avec cette démarche. Et on a même eu le temps de faire un peu de magasinage. Je t'ai apporté un petit quelque chose. Un souvenir typique. Ah! Attends que je devine. Ah! Un dictionnaire français gaélique. Non. Bien moins plate que ça. C'est pas un cadeau pour la tête, disons. Quoique... Ah! Ah! Je le sais. Euh... Un des beaux foulards de laine qu'on a vus à Dublin. Ha! Ha! Tu brûles même pas un peu. Bon, bien... Voyons, attends, là. T'as juste à venir faire un tour si t'es si pressée de savoir ce que c'est. Bien, sais-tu quoi? Je te prends au mot. J'arrive. OK. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, euh... Olivier, ce que je vais te dire, ça reste en toi pis moi, ok? On peut pas poursuivre Moller Ok Le soir où on a signé l'entente, Marie-Anne est allée prendre un verre avec Je me souviens, oui Ça s'est très mal passé Oh, shit, comment que je pourrais dire ça, ça? Ils ont trop bu pis il y a eu une prise de bec Non, c'est pas ça, c'est quelque chose qui est arrivé à Marie-Ève Tu sais c'est quoi le GHB? La drogue du viol? Chut, t'es pas sérieux Pis comme Moller avait cruisé Marie-Ève devant moi, j'ai fait un plus un pis j'étais allé pétag Sauf que c'est pas lui l'agresseur Fuck Ouais, fuck certain Fait que là, Moller, ben, il me fait une réputation de marde à Copenhague Hum? Non, ben, le pire c'est qu'au début, il voulait même me poursuivre, t'sais Ok Je vois mieux le topo, là Mais, pour Marie-Ève, ça doit pas être évident C'est sûr qu'elle le cache bien, là, mais... La pire c'est que la police est même pas proche de poigner le trucu qu'a fait ça Fait que... Marie-Ève a toujours la chienne que le gars réapparaisse Voilà Hey, salut mon Robert Salut Ça va? Ça va Tiens Toujours aussi efficace J'ai relevé tous les cas d'agression commis avec des drogues du viol Je suis même remonté dans les archives Ok, bien Allô? Maman? Tant mieux si tes affaires se sont arrangées Oui Je vais commencer ma retraite l'esprit tranquille Dans le plus beau pays d'adoption Désolée Oh, c'est vrai, vous êtes sur le décanat Oui, je pense qu'on va être traînés de ton cadeau une autre fois On trouvera bien le moyen Merci C'était un beau clin d'oeil De rien voyant Et nous allons parler ensemble ensemble en anglais, s'il vous plaît Bon, mais reposez-vous, hein? Bye, merci encore Bye, bye, bye Non, Charlo a l'air correct, mais il était tout seul en haut et ma mère est pas là, c'est pas normal Attends, 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 attends Tu devrais peut-être commencer par rappeler ton père Ah oui, je... oui, je vais faire ça, ok, merci Tiens-moi au courant, ok? Ok Bye Bye Agua, bonjour Euh, oui, bonjour, c'est, euh, Louisa Ouara, est-ce que je pourrais parler à mon père, s'il vous plaît? Désolée, il a quitté le bureau pour aujourd'hui Ok, merci Au revoir Merci Bonjour, euh, ici Samuel Ouara, euh, laissez un message Bon, ben, grand-papa doit être arrivé de rentrer du travail, hein? Oui Même si la personne est très diminuée, quand on peut pas dire que sa mort est imminente, comme pour un cancer en phase terminale, c'est exclu par la loi Mais il a pas plus d'espoir que s'il y avait un cancer Il y a sûrement moyen de présenter des choses pour qu'il puisse se prévaloir de ça, non? Non Pis même là, la demande passerait pas, parce que M. Doucet a refusé le dernier traitement qu'on lui a proposé Non mais c'est écrit dans son dossier, vous le voyez bien, il y a aucune espèce de traitement qui fonctionne avec lui Je sais Pis il est vraiment pas le seul dans cette situation-là Alors on devrait laisser tomber À part les soins palliatifs, c'est la seule option pour l'instant Vous savez, il y a pas si longtemps Théo, c'était un jeune professionnel allumé, comme vous Pis maintenant que ses jours de gloire sont passés On va le mettre sur un avion pour l'envoyer crever à l'étranger, tout seul comme un chien Ah! Louisa! T'étais où? Il y a rien, il est-tu correct? Non, il est correct Je m'excuse, je m'excuse tellement Comment j'ai pu... C'était épouvant T'es chanceuse qu'il soit rien arrivé, hein? Ah oui, s'il y avait fallu J'ose même pas y penser, pis je veux même pas savoir où t'étais Là, c'est rendu grave, maman, t'es oubliée Faut faire quelque chose Oh non, 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 parle-en pas à personne Je te promets que je garderai plus les enfants, parle-en pas à personne, s'il te plaît C'est le fun, t'as l'heure de bien aller Ben, je veux dire, avec ce que t'as vécu dernièrement, là, ça... Ça doit être vraiment épouvantable, là C'est parti parce qu'on ait un autre Sous-titrage ST' 501